Les éléments du commissariat central d'Abome ne baissent pas la garde face aux multiples cas d'insécurité constatés dans la cité d'Ewekba-Djavi. Des patrouilles sont intensifiées de jour comme de nuit. Le commissaire appelle quelques cas constatés jusque-là. Il y a deux mois environ, un usager d'Avoix publique revenant de la ville a été attaqué par des délinquants qui l'ont molesté. Et pour s'assurer qu'il est décédé, ils ont mis sa tempe contre l'échappement de son engin abomé. Autre cas encore, il y a environ dix jours, un conducteur de taxi Zemidjan a été froidement abattu. Toujours dans la zone de Djime, sa moto a été emportée. Vol qualifié, association de malfaiteurs, ils troublent la quiétude des populations. Dans une concession bien en retraite du centre-ville, des délinquants se sont réfugiés là. Se sont retranchés là où ils planifient leurs opérations. Là où ils entreposent les objets, les produits de vol. Et nous avons été requis pour intervenir. Nous avons eu à trouver des outils qui s'apparentent au matériel que les délinquants utilisent pour commettre leur forfait. Notamment un cric, un instrument Jean-Pied-de-Biche, des scies, des lames de scie, des coupes-coupes. Six au total, dont deux, sont achetés d'un liquide semblable à du sang. Est-ce du sang humain ? Est-ce que c'est du sang d'animal ? On ne peut pas le savoir ici. Au nom des personnes interpellées, trois hommes. Il y en a eu deux de gros calibre. Ils seront présentés au procureur pour la suite du dossier. Sous-titrage ST' 501